bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine alors cette semaine avec avec l'oracle des reflets j'ai utilisé l'oracle de kwanin donc bénédiction conseil et révélation du féminin sacré de alana ferchail donc vous pouvez choisir entre ce premier duo ce deuxième et ce troisième duo et nous allons voir tout de suite les conseils qui sont associés à chaque duo donc avec le premier duo nous avons la mère ardente avec l'oracle de kwanin et la femme avec l'oracle des reflets alors ce duo vous parle de spiritualité du chemin que vous avez tracé que vous êtes en train de suivre et vous indique que vous êtes sur la bonne voie c'est également des cartes qui parle de de votre intuition de suivre votre intuition de suivre le la voie du coeur de ne pas prêter attention parce que certaines personnes justement vont vous émettre des opinions sur ce que vous êtes en train de faire et des opinions qui vont être bonnes et d'autres qui vont être qui vont être plus négatives et là on vous indique que vous êtes guidé dans votre chemin que vous êtes guidé et de ne pas prêter attention à tout ce qui va ressortir de négatif de la part des autres peu importe les réactions de votre entourage continuez sur votre chemin continue à écouter votre intuition faites confiance à cette part de vous qui est une part qui est guidée qui est relié à la divinité que ce soit la divinité de vos que ce soit à vos guides que ce soit à kwanin ou que ce soit la divinité qui sommeille en vous et qui est là justement pour vous montrer le chemin et pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin donc si des peurs surviennent par rapport justement à ces jugements si vous êtes si vous vous sentez moins confiant dans ce que vous faites et bien n'hésitez pas justement à apprendre du recul à demander à vos guides de continuer à vous guider à faire une prière en fait dans ce sens là qu'on continue à vous montrer le chemin on continue à vous à vous montrer la voie à suivre parce que c'est une prière qui va être entendu et donc vous allez recevoir une réponse vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul il y a 7 ces guides qui sont auprès de vous qui vous emmènent vers vers ce chemin il y a également ce guide intérieur justement qui leur fait écho qui vous montre que vous avez une part de divinité aussi et qui vous indique justement à poursuivre dans votre voie sans crainte il ya une notion de protection également avec la mer la mer qui est celle qui protège et donc vous êtes vous êtes sous ce sous cette protection divine en ce moment donc voilà pour ce premier duo on va passer au deuxième c'est un très très beau duo alors avec le deuxième duo nous avons la déesse aux multiples mains et la santé à l'envers alors là on a un petit blocage au niveau de la santé quelque chose qui va vous retarder en fait vous avez sans doute entrepris de multiples choses peut-être beaucoup de projets et cette semaine vous allez avoir quelques petits ennuis de santé rien de rien de bien grave juste quelques petits ennuis de santé qui font juste que qui font juste qui vous montre juste que vous avez besoin peut-être un petit peu de repos de repos et de de lâcher prise un petit peu sur tous ces projets alors par contre ne remettez pas en question la multitude des projets des choses que vous avez entrepris ne pensez pas que vous devez faire une seule chose à la fois si vous avez envie et si vous avez besoin de faire beaucoup de choses et de passer d'un projet à l'autre alors ne vous restreignez pas faites comme ça parce que c'est votre mode de fonctionnement c'est votre mode de créativité et vous pouvez donc abandonner toutes vos craintes et là vous laissez guider justement par vos guides qui sont là mais de toute façon avec l'oracle de koanin on est très dans le dans la guidance c'est un oracle de guidance pur donc comme vous pouvez le voir avec ses multiples bras elle est tout à fait capable de faire plein de choses à la fois et vous aussi vous êtes capable de ça donc pour cette semaine on vous indique juste de lâcher un petit peu prise mais ça ne veut absolument pas dire de tout abandonner ou d'essayer de vous réfréner à ne faire qu'une seule chose à la fois au contraire continuez à être dans cet élan de créativité continuez à penser que vous pouvez tout faire que vous êtes capable de tout parce que c'est dans ce sens là qu'on est en train de vous guider justement vous êtes cette fameuse déesse au multiplement vous avez la capacité de faire plein de choses à la fois et de les mener au fur et à mesure à terme ou pas si certains projets doivent eux mêmes en fait s'étioler et disparaître c'est ainsi il faut juste l'accepter voilà donc si vous avez envie de travailler sur un projet faites le si vous avez envie de le mettre de côté pour travailler sur autre chose faites le et cette semaine n'hésitez pas à prendre du repos parce que vous allez en avoir besoin pour continuer justement dans cette dans ce mouvement alors on va passer au troisième duo donc avec l'oracle de koanin on à la danse de la reine papillon et on à l'armure l'armure c'est une carte que l'on retrouve très souvent en ce moment dans les tirages alors si vous l'avez déjà eu la semaine dernière oui je crois que c'était la semaine dernière ça peut être intéressant de re-regarder le tirage pour essayer de faire un parallèle avec j'ai envie de vous lire justement un petit passage du livret qui fait tellement écho à ce duo que je crois que toute explication même serait inutile après koanin vous demande de vous préparer à recevoir sa grâce en choisissant d'abandonner la lutte et en entrant dans votre coeur pour demander à l'amour divin conditionnel de danser avec elle dans votre vie donc là on est tellement dans ce duo là où justement on vous invite cette semaine à laisser tomber cette armure qui vous protège vous en avez besoin à certains moments de cette armure mais à d'autres moments elle va être un frein pour laisser entrer tous les bienfaits que la vie pourrait vous apporter et là vous allez recevoir beaucoup beaucoup d'amour beaucoup de compassion beaucoup d'écoute cette semaine vous pouvez vous sentir touché par la grâce à condition de laisser justement tomber cette armure d'enlever ces barrières que vous vous mettez une armure c'est très bien de l'avoir mais il faut savoir aussi la poser un guerrier ne dort pas sans arrêt avec son armure ne vit pas sans arrêt avec son armure quand il doit se reposer il l'enlève et pour aller se coucher quand il a besoin de se purifier d'aller se laver il l'enlève également il y a des moments comme ça justement où il faut savoir la mettre quand c'est nécessaire et l'enlever également pour ne plus faire qu'un seul avec cette armure il est indispensable justement que vous vous retrouviez vous-même et que vous compreniez bien quelle est la différence entre l'armure et vous et que vous ne soyez que vous vous dissocier l'une de l'autre pour justement vous utiliser au mieux ou l'utiliser au mieux cette armure qu'elle ne soit pas une partie intégrante de vous mais qu'elle soit là en cas de besoin comme un soutien cette semaine vraiment essayez de faire ce chemin essayez de laisser tomber cette armure pour accueillir tous les bienfaits de la vie tout ce qui va vous être offert on va vous parler avec le coeur cette semaine et c'est avec le coeur qu'il va falloir répondre et pour ça vraiment il va falloir faire il va falloir tomber cette barrière qui vous empêche ce mode de communication je trouve que cette semaine ces duos nous ont offert ça a été de très très beaux duos plein de sagesse plein de douceur je suis très touchée par ce jeu de l'oracle de Kuan Yin que j'utilise peu parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça je l'ai reçu cette année je l'avais un petit peu mis de côté et j'ai voulu le ressortir là parce que justement j'avais envie de retrouver un petit peu c'est un jeu je trouve qui parle avec le coeur donc cet élan du coeur j'avais envie de retrouver ça et je le retrouve complètement je le retrouve complètement dans ces cartes et dans ces duos et oui j'ai été impressionnée d'ailleurs de voir à quel point ces deux cartes se parlaient à quel point c'était repris également dans le livret et je trouve ça très très beau voilà j'espère que ça vous aura plu également je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tirage conseil en attendant n'hésitez pas à regarder les deux prochains tirages celui qui est sur le domaine sentimental et celui qui est sur le domaine professionnel et moi je vous souhaite une très belle journée ciao